Benvenuti et bienvenue. Je m'appelle Francesco Giaivier, je suis le directeur artistique de Annecy Cinéma Italien. Je vous donne le bienvenue à cette projection virtuelle en ligne de l'Agnello de Mario Piretta. L'Agnello de Mario Piretta, c'est le film en compétition qui a gagné trois prix cette année à Annecy, trois prix importants, le meilleur film de la jury officielle, le prix jury jeune et le prix du public. Ça ne passe pas tout le temps d'avoir un film en compétition dans un festival qui gagne assez de prix et c'est un signe aussi important pour moi, autant que directeur du festival, autant que quelqu'un qui travaille toute l'année sur le cinéma italien. Comme vous le savez, le festival à cinéma italien c'est la plateforme la plus importante, pas seulement en France mais en Europe en général, de la promotion du nouveau cinéma italien. C'est un peu ça que j'ai essayé de faire dès que je suis devenu directeur du festival 2017. Et l'Agnello c'est un tout petit film, c'est le premier film de Mario Piretta. C'est un film tourné en Sardaigne, c'est une histoire très particulière, très lié à cette région de l'Italie, c'est une région magnifique mais en même temps caractérisée par des énormes problèmes environnementaux et pas seulement social, économique. Le fait qu'on fiche comme ça, qui c'est vraiment très 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 lié à une situation très particulière, a remporté trois prix c'est différent aussi parce que c'est le public, c'est le public des jeunes, c'est le public professionnel. Ce sont les professionnels du cinéma qui font partie du jury. Vraiment ça souligne le potentiel universel, même des films qui ont leur départ dans une situation très spécifique. Donc je ne dis pas plus par rapport au film, il y aura le réalisateur qui va vous introduire avec une petite vidéo, la projection. Projection, bon, pourquoi on est là ? D'habitude, moi j'étais à Paris plutôt qu'à Lyon à présenter, à présenter dans les deux instituts, l'Institut italien de culture de Paris et l'Institut italien de culture de Lyon, des projections. Les deux instituts soutiennent cet avènement et donc je le remercie beaucoup. Mais malheureusement, vous les conditions sanitaires dans lesquelles on est aujourd'hui et dans les dernières semaines, on ne peut pas le faire physiquement en présence. Mais on profite de la plateforme du festival, de la plateforme streaming en ligne de Annecy Cinéma Italien. Moi, je vous parle de Turin. On est en zone rouge. Le Piedmont, c'est zone rouge. Donc malheureusement, on partage cette condition avec les amis français. On est encore une fois en confinement. On était en confinement au moins au début printemps. Quand, avec la scène nationale de Annecy qui organise le festival, on s'est demandé qu'est-ce qu'on fait cette année du festival ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On fasse une situation, une crise sanitaire, qu'on ne savait pas vraiment comment on pourrait terminer. C'est pas même encore terminé maintenant. Et on s'est dit, bon, on va expérimenter. On va apporter en ligne le festival. Et donc, on a développé une plateforme, une plateforme streaming. Et on s'est dit, si les cinémas ne vont jamais être ouverts, on va avoir des projections dans les salles. Mais on va avoir également des projections en ligne, une proposition de programmation en ligne. Puis, date du festival, fin septembre, la situation, après une été pleine d'espoir, dans laquelle il y a eu même les premières festivals, Venise, le premier à l'absolu, la situation, c'était encore plus compliqué, surtout en France. Et donc, on était dans une position dans laquelle il fallait prendre des décisions. Mais les cinémas étaient ouverts. Donc, on a, au final, on a eu une édition d'un système italien hybride. On l'appelait comme ça, on les appelle comme ça. Donc, il y avait une partie des projections et des films qui étaient présentés dans les salles, dans notre salle partner, et une partie de projections en ligne. C'est très bien passé. Les gens ont beaucoup aimé cette formule. Il y avait des gens qui nous disaient qu'ils n'avaient pas vraiment envie de sortir de chez eux pour aller dans le cinéma. Et donc, très bien d'avoir, par exemple, tous les films de la compétition disponibles en ligne. Mais il y avait aussi des gens et les salles qui étaient ouvertes. Et donc, il y a une très bonne fréquentation dans les salles partner de la ville. C'est très important pour nous de soutenir, parce que dès la réouverture des salles, la situation pour les exploitants a été très, très, très difficile en France, mais pas seulement en Italie. Et la fréquentation a été très bonne. Donc, ça souligne aussi un lien entre le public et le festival, mais pas seulement en lien entre le public et les salles. Et donc, la fréquentation, le type de fréquentation classique la plus naturelle pour le cinéma, qui c'est partager un film avec des autres gens, des inconnus, dans une salle noire, sur un grand écran. Mais la plateforme, c'était important pour nous, parce que ça nous donnait la possibilité toujours d'être là, de montrer les films. Et en plus, de montrer les films dans toute la France, parce que pour la première fois, la programmation du festival, grâce à la plateforme, était disponible dans toute la France et aussi dans la Suisse. Donc, c'était une occasion aussi. Et puis, on s'est demandé, on peut garder la plateforme ou pas ? Et on a décidé de la garder. Donc, on a gardé cette salle virtuelle qui va être disponible toute l'année pour organiser des avènements, des avènements en ligne. Et je pense qu'on a bien fait parce que, à la place d'avoir les avènements qu'on aime tous à Paris, à Lyon, on avait une chance, la chance d'organiser cette projection, même si seulement en ligne, mais de la faire toujours. Donc, de faire rayonner la programmation des ex-instituts et la programmation du festival, encore une fois. On va bien évidemment garder la plateforme dans le futur, mais dans la prochaine édition du festival, parce que c'est une possibilité en plus. Et on ne sait jamais, en tout cas, on doit être prêt vraiment à tout. C'est ça, un peu, qu'est-ce qu'on peut garder à la fin de ces 2020 ? Pas facile. Et donc, ça va être une opportunité. Et donc, mon espoir, c'est de faire des avènements en présence, bien évidemment, dans les deux instituts, mais pas seulement. À partir de cette année, ANSI cinéma italien va soutenir tous les films italiens qui vont sortir dans les salles partenaires sur ANSI, quand les salles partenaires, bien évidemment, vont réouvrir, je pense. Et mon espoir, c'est au plus vite. Mais pas seulement. L'idée, c'est vraiment de développer le projet du festival pour faire des choses pendant toute la année. Dans les prochaines semaines, par exemple, on va faire une grande annonce sur un énorme projet qu'on aura la chance de développer à partir du mois de janvier. Et bien évidemment, on va continuer la collaboration avec les deux instituts, donc avec Paris, avec Lyon. Et ce que je veux faire, c'est un énorme remerciement aux deux instituts, aux deux directeurs, parce que vraiment, ils nous ont soutenus dans des années qui n'ont pas du tout facile, avec une énorme flexibilité. Donc, c'est toujours un plaisir de travailler avec les deux instituts, avec Anna Pastore et avec Fabio Gamber. Et pour terminer cette introduction, c'est vraiment important pour moi de remercier vraiment beaucoup. Grazie, grazie, grazie à Fabio Gamber, le directeur de l'Institut de Paris, qui va terminer son rôle de directeur dans les prochaines semaines. C'était vraiment très, très passionnant de travailler avec lui. Moi, j'ai commencé mon travail sur le festival 2017, et il était là, et tout de suite, moi j'ai compris, c'était pas seulement la reprise des films à Paris, c'était une conversation vraiment qui allait dans la direction de construire des choses ensemble. Donc, moi, je suis vraiment très content d'avoir eu la chance de travailler avec lui. C'est quelqu'un de génial, je pense. Son intelligence, la passion qui a mis dans le travail de direction, toujours à la recherche des choses intéressantes. Et donc, vraiment, pour terminer ce petit message, je voulais vraiment le remercier avec toute son équipe, bien évidemment, pour la chance d'avoir travaillé ensemble à partir de 2017 jusqu'à aujourd'hui. Je regrette vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de ne pas être à Paris avec lui, avec son équipe, pour terminer un peu le parcours qu'on a partagé ensemble. Mais bon, on a également la chance de faire des choses ensemble encore d'une façon différente, d'expérimenter encore une fois, comme on a fait pendant ces trois années, quatre années de collaboration dans une forme différente en ligne. Donc, merci beaucoup encore Fabio. Merci beaucoup à les deux équipes, les trois équipes, l'équipe de Paris, de l'Institut de Paris, de Lyon et mon équipe, bon, l'équipe du Festival, super équipe avec laquelle on a travaillé sur une édition pas facile 2020. Et merci beaucoup à vous. Donc, je vous souhaite une très bonne projection, même si seulement virtuelle, et comme on dit toujours, il faut toujours dire, buona visionne. Grazie.